bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congolive télévision nous sommes le jeudi 15 septembre 2022 ce matin nous recevons messieurs placis de zilamba je vous rappelle qu'il est en tout cas membre de la société civile force vive d'inorque vous zilamba bonjour et bon arrivé bonjour monsieur le journaliste merci d'avoir accepté notre invitation zilamba on s'est décidé en tout cas de vous raconter pour discuter de cette question vous savez elle suscite trop de polémiques des réactions sur la toile la rencontre et phare de ses moniscours forces régionales ainsi que l'em 23 dans le kibumba vous êtes parmi les personnes qui suivent de près cette affaire qu'est ce qui s'est passé réellement à kibumba qu'est ce que la population congolaise ignore qu'est ce qu'on essaie un peu de cacher à la population c'est quoi la vérité et qui dit mieux dans cette affaire au fait nous avons tous suivi des polémiques qu'il ya sur cette raconte surtout des manipulations oui en tout cas des manipulations monté par encore le m23 le rwanda parce que tout simplement ils voulaient passer au chantage ils veulent se dédouaner de tous les dégâts commis à travers les entités où ils sont en train de faire la loi en territoire de routour comme à niragongo et maintenant ils veulent manipuler l'opinion mais c'est clair cette raconte était connue officiellement par les chefs d'état de la région donc c'est sur demande des chefs d'état de la région que la forte le force commande de east african community est allé à kibumba c'est sur demande toujours des chefs d'état de la région à travers le communiqué de loanda que la monisco les fardc jvm et tous les mécanismes régionaux qui existent au niveau militaire sont tous allés à kibumba et dans cette délégation il y a même des représentants de l'armée rwandaise qui était là bas donc c'est mécanismes résident à gomme donc tous sont allés là bas c'est sur demande des chefs d'état avec le communiqué de loanda qui stipule que c'est c'est cet assemblage des forces devait déjà rencontrer les m23 pour commencer à préparer la sortie de ces unités dans toutes les entités qu'ils occupent pour aussi préparer le déployement la force régionale des fardc et de toutes les forces qui existent pour encore réoccuper les entités où les m23 vont se retirer c'était dans cette optique là c'est ça que dit le communiqué mais l'échantage qui a suivi avec les m23 sont les m23 des militaires transformés à journalistes occasionnels qui prenaient des images et qui ont commencé à balancer ces images dans les réseaux sociaux il s'agit d'un dialogue il voulait effectivement la technique voulait transformer cette cette occasion là en un dialogue alors qu'ils ont loupé les dialogues de nairobi ils voulaient maintenant profiter de cette occasion là pour transformer cette rencontre en dialogue alors que les militaires ne dialogue pas ils appliquent ce que les chefs d'état le commandant suprême disent et ils ne peuvent pas s'engager dans un dialogue oui c'est ça et qu'est ce qui s'était dit dans ce dialogue c'était quoi concrètement effectivement les communiqués de loanda dit c'est que c'est qui devait être dit c'est quoi c'est de dire au m23 déjà de prononcer de se prononcer sur les retraits et préparer déjà les unités de liste africaine community et fardessez molisco comment ils vont se redéployer sur la zone c'était ça ce qui devait être dit mais le m23 a voulu contourner l'affaire en transformant cette histoire là en un dialogue et en présentant ses cahiers de charge et consomme non ce n'était pas le lieu ce n'était pas le lieu et l'époque des cahiers de charge est révolu donc à notre niveau c'est dire au m23 d'obtempérer s'ils se disent à l'armée ou rébellion qui respecte les normes c'est d'obtempérer à cet appel des chefs d'état de la région et regagner les milieux les a dit ils devaient être dans le mikeno c'était d'ailleurs mais ils disent qu'ils ne savent plus où rentrer non ils sont venus ils étaient en ugandais au rwanda mais on les a pardonnés on les a demandé qu'il faut vivre avec les chimpanzés dans le secteur mikenon mais c'est un secteur des chimpanzés comme vous l'avez dit de doris ils vont vivre là bas ils vivent là bas aussi ils étaient là-bas auparavant oui qu'avant de prendre une chance et ailleurs ils étaient où ils étaient là bas donc on les a renvoyé là où ils étaient c'était d'ailleurs par pitié pour qu'ils restent sur les sols congolais mais nous à notre niveau c'était leur dire de rentrer en uganda et au rwanda là où ils étaient dans des camps des cantonnements c'est là où ils devaient rentrer avec toutes ces armes là c'est ça oui ils rentrent avec leurs armes et ils sont venus jouer sur les terres politiques ici c'est ça la politique donc ne pardonne pas si ça ne casse pas ça lasse donc ils doivent comprendre ils se sont lancés dans une aventure que chaque chose a un débit et une fin ce n'est pas les exploits que tu as réédité hier que tu vas rééditer aujourd'hui il y a des ratés dans la vie doivent comprendre répartir et laisser la population en paix mais aujourd'hui les m23 occupe des plusieurs zones importantes aussi ce n'est pas négliger monsieur nzi lamba oui ce sont des zones importantes on ne peut pas négliger c'est notre territoire national il ya je vous dis tous les congo tous les territoires nationals de la république démocratique du congo dispose des zones très importantes même si c'est une forêt vous pouvez croire que c'est une forêt alors que là en bas c'est des millions de dollars qui sont logés donc nous on ne néglige même pas un centimètre de notre territoire c'est notre territoire ils occupent notre territoire que ce soit un milieu important au moins important c'est d'abord notre territoire il doit partir comme les chefs d'état l'ont demandé c'est ça s'ils ne veulent pas partir bon ok niveau il va subir il va subir mais le délai qu'on avait donné c'est déjà expiré c'est vrai selon le l'esprit de la lettre de l'ouanda c'était prévu que si jamais m23 ne s'ériture pas ne cesse pas les faits la force régionale allait attaquer vigoureusement mais malheureusement ça n'a jamais arrivé bon il fallait aller par étapes moi je crois qu'il faut aller par étapes la force régionale aussi tarda se déployer parce qu'on va défisquer la force kenyan et devait être avec les autres on a tellement la force et de 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 kenya disons de l'ouganda du rwanda et des boulons pas du rwanda du rwanda ils ne doivent pas pétiner ici c'est du rwanda non ils ne peuvent pas pétiner mais pourquoi c'est ça ils ne peuvent pas pétiner ici ça nous nous avons déjà refusé mais mais dans ce même cadre là parce que j'ai vu on a vu une photo qui circule sur les réseaux sociaux d'être lé d'ailleurs par certains journalistes où on voit un officier du rwanda akibumba la fois passé lors de cette rencontre il s'est pas que cet officier serait membre de léa c'est parce que la tenue l'uniforme qu'il porte il ya l'insigne de léa c'est comment comprendre cela c'est vraiment une photo qui est authentique toi en tout cas moi je pense qu'il faut il faut quand même s'en méfier de certaines images les images sont vérifiées sont authentiques en tout cas qu'il porte la tenue de léa c'est oui bon peut-être il est venu dans le cadre du commandement mais il n'est pas il n'a pas des troupes ici peut-être il est venu dans le cadre de l'observation c'est déjà la présence du rwanda non non ça non écoutez nous nous avons été d'ailleurs sceptiques avec cette force là ça nous devons vous dire nous avons mis des réserves de doutes sérieux avec cette force là parce que vous comprenez que la force elle-même porte de doute et nous depuis qu'ils sont arrivés on les voit seulement circuler à goma dans la riz ici on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire de nos entités restent occupés et le m23 n'obtempère pas c'est notre monisco apparemment apparemment en tout cas c'est là où nous sommes en train d'aller comme ils ont tu sais déjà des amitiés avec la force de la monisco donc ils risquent en tout cas de les ressembler et encore nous amener dans une situation qu'on ne saura pas gérer avec une force de trop donc nous c'est demandé à ces commandants là de cette force de léa c'est de passer à l'action et de ne pas nous distraire ici avec des rencontres et consorts par ci par là non c'est d'aller tout droit c'est qu'on lui a demandé s'il ne le fait pas ok nous allons constater et nous allons le faire à sa place nous la population nous allons le faire à sa place nous allons le faire à sa place et ça sera évident pour lui c'est notre pays notre constitution nous les garantit avec l'article 63 donc nous allons le faire à sa place comme il ne veut pas et nous avant de le faire on va on va se rassurer que lui est parti avec toutes ses troupes parce que on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire il y a une expiration des délais qu'on veut dire dans les communiqués comment un communiqué des chefs d'état n'est pas respecté par une rébellion et c'est qu'ils sont censés faire respecter cette ce communiqué là où ces décisions là ils sont dans des réunions de conciliables avec les rebelles non il n'est pas question de se soumettre aux caprices des rebelles c'est de lui dire on a demandé de quitter ticket quand ici il amène des caprices au frappe c'est ça mais si on ne veut pas frapper alors on va dire que même cette force aussi est complice avec les rebelles et nous nous n'allons pas l'accepter ça tout comme ça on est en train d'avertir nos autorités on ne va pas accepter une force de plus inutile ici chez nous à l'est d'aller marcher papa on va user de toutes les voies pour nous rassurer que cette force n'existe plus si elle ne veut pas travailler et nous allons user de toutes les voies même diabolique pour nous rassurer que nous contrôlons nos milliers merci beaucoup parlons aussi de cette question où serait le général sultan maquenga bon il est dans les montagnes et c'est derrière nous nous réservons de communiquer sur toutes les personnes recherchées vous savez que notre ministre des affaires notre ministre des droits humains a séjourné à la cpi et nous pensons que des actions vont suivre des actions judiciaires internationales vont suivre dans les jours à venir c'est pourquoi nous nous réservons de communiquer sur toutes ces personnes là qui sont responsables de beaucoup d'atrocités je pose cette question parce qu'il y a longtemps qu'il y a quelques jours qui a aidé aimer sur sa mort et du coup quand on voit des événements très importants pour les m23 on a vu l'événement de kibumba en tout cas sur toutes les images il n'était pas là on ne l'a pas vu on a vu également les près de pêche d'hier animé par les présidents du mouvement messieurs bertrand bici moi on a vu la présence de certains rocs il faut dire aux gradés du mouvement mais on n'a pas vu maquenga est ce qu'il est toujours là non en tout cas nous on se réserve de dire il est là où il n'est pas là parce que tout simplement cela relève des questions des renseignements et ça c'est une question des renseignements ce n'est pas vraiment question d'information et nous on se réserve de dire il est dans les opérations ou bien il est bon il est là où il est s'il est seul congolais non pas s'il est seul congolais mais il est là où il est mais il est en vie bon il est en vie il est en vie ça vous racine oui donc je dois vous dire que bon lui aussi intelligent il sait bien que dans des occasions pareilles quand il apparaît il se présente déjà devant un danger vous comprenez donc au moins aujourd'hui nous avons réussi à faire virer la peur dans le camp de l'agresseur vous comprenez et c'est pourquoi cette personne commence à se cacher vous comprenez ils savent ils savent tous les dégâts qu'ils ont causés et il ne peut pas s'amener quand même c'est pourquoi je vous ai dit ça fait l'objet des questions de renseignement et pas d'information laissons les sensibilités les recherchés et à un moment opportun on pourra communiquer sur la suite mais vraiment les sols les polémiques sur cette question la mort au vivant donc seul l'état va nous nous donner la réponse merci je me rappelle il ya environ trois trois mois on était ici au bureau la société civile vous étiez également par parmi les membres de la société civile qui ont annoncé d'avoir des informations sur la la présence de john nombi aux côtés d'un m23 d'aller-retour john nombi est au congo il est avec m23 il est où c'est ça ce que je suis en train de vous dire là on parle de john nombi effectivement c'est ce que je suis en train de vous dire il ya des gens qui sont recherchés actuellement vous savez que lui d'abord est recherché par la justice congolaise vous comprenez nous nous avons donné l'alerte vous comprenez il reste maintenant interpol et tous les services de renseignement internationaux à bien vouloir localiser l'individu c'est pourquoi mais en avant d'alerter vous avez eu quand même oui des informations claires fiables et parce qu'en relaie une information effectivement on a vie écoutez oui quand nous quand nous on relaie une information vous comprenez vous n'avez pas relaie des rimes pas des rimes vous avez vu des vraies informations john nombi au congo non pas au congo ah d'accord vous savez que les bases arrière du m23 se trouve se trouve dans les pays les deux pays voisins vous comprenez vous comprenez quand on vous dit à bunagana bunagana a des a des mais il n'a jamais fouler ses pieds à bunagana il ya bunagana côté congolais et bunagana côté ougandais vous savez oui alors moi nous nous savions ce que nous disions et nous à la salle alerte l'alerte n'était pas lancé à la population parce que ce n'est pas la population qui va l'attraper vous comprenez l'alerte était lancé vers les services habilités à rechercher l'individu vous comprenez c'est pourquoi avec des conseils d'amis on nous a dit réservez vous de communiquer sur cette situation parce que c'est en train de nous aider à retrouver cette personne là au lieu de nous aider à faire échapper la personne vous comprenez c'est pourquoi au niveau des informations nous nous réservons parfois de communiquer quand nous avons déjà donné l'alerte on se limite là on laisse le travail au service des recherchés et que donc si vous vous étiez avec les services des renseignements internationaux régionaux j'allais croire que vous vous me dites que non il est telle part mais dans notre niveau c'est vous dire il est dans la zone il est dans la zone parce que ce n'est pas lui seul il y a d'autres recherchés au cd qui ont commis des dégâts au cd fard dc qui sont là bas vous comprenez vous avez vu sur les images un militaire vous dit j'ai moi j'ai quitté les fard dc parce qu'il y a ça et ça et ça et ça vous comprenez sont des gens qui sont en train d'être appelés au téléphone on vous dit bon un policier a quitté ichacha pour rejoindre les m23 vous comprenez tout ça il sait les dégâts qu'il avait commis dans cette zone ichacha je connais le policier vous comprenez mais on se réserve parce que tout simplement ça ce sont des questions de renseignement ce sont déjà qu'on peut plus accepter au nom de tout ce qu'ils ont fait on ne peut plus les accepter de participer même à un centimètre des décisions qui vont concerner notre pays ou même dans la gouvernance de notre pays c'est pourquoi il faut les limiter par des alertes et publier leurs noms partout pour qu'ils ne rentrent pas encore pour dire on a des accords ils viennent encore ils seront amnistiés ça c'est fini dans ce pays la suite il n'a pas vous connaissez oui lingo mais je connais il est qui bon il est il était officier au cd fard dc ici bon il est c'est majeur aujourd'hui bon major pour moi je sais pas bon même il est avec son m23 celui le communicateur spécialiste donc il est tout aujourd'hui au m23 je pose ma question sanctionné par frappé par les sanctions de l'union européenne ça fait quoi pour lui beau c'est lui démontrer qu'il devient nuisible pour l'humanité vous comprenez mais ça ne change rien dans sa vie dans sa psychologie il a souffert parce qu'il en a parlé vous comprenez il a il en a parlé lui-même mais ces sanctions c'est pour les gens qui se rendent sur dans l'espace c'est fort écoutez à l'humanité déclare nuisible pour elle et ce n'est pas que parce que tu vas te rendre tu vas payer un billet d'avion et aller en europe non c'est déjà ta dira au monde entier que ce messier nuisible vous comprenez et que donc les autres états ne peuvent plus l'accueillir vous comprenez non il est au combo il est chez lui bon il est il sera avec le gorille mettrai que non c'est là où il fera ses vidéos il fera ses vidéos là bas je vous dis que t'es tu ou pas beau ce n'est pas nous qui le faisons il va faire des vidéos avec les gorilles il est déjà sanctionné bon même si il est même s'il est on dit aujourd'hui on amnistique tout le monde mais lui pas question non ça sera pour ça ne sera pas pour longtemps non papa est ce que vous ne vouliez pas soit-il quelque part aussi né en paix n'a contribué à faire connaître willy goma non non c'est pas comme tu peux aller faire connaître mais c'est allé à les déchoir dans la mémoire collective vous comprenez il est déchiré dans la mémoire collective parce qu'on a publié comme une personne non gratta pour 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 l'europe et si l'europe est à publier c'est que l'europe est en communication avec tout le monde donc il arrivera un moment notre ami manquera où aller c'est grave je vous dis servir des intérêts qu'on ne connaît pas on tombe toujours dans des pièges comme ça merci pour mon frère willy goma même si c'est vous qui l'a dit alors on finit par cette information bosse contaganda réconnu coupable déval à ce pays des crimes de guerre crime contre l'humanité commis en rdc condamné à 30 ans d'emprisonnement en tout cas a été transféré dans un établissement pénitentiaire belge pour y purger sa paix mp de commentaire donc en tout cas il est en train de subir c'est que on lui interdisait de faire vous comprenez il s'appelait terminator oui c'est montrer que sur cette terre mais il est congolais je ne l'espère pas non il est rwandais on est rwandais non il était général quand même d'ailleurs non c'était des erreurs commis par nos gouvernants de cette époque là on a fait entrer tout le monde vainque va il faut reconnaître des erreurs et ça on ne peut plus y revenir même lui-même c'est c'est reconnu rwandais au niveau de la cp c'est ça mais comment ça c'est tout amitié congolais d'ailleurs moi pour pour présenter mes moyens de défense je vais le faire en langue à qui n'a rwanda bon y'a des congolais qui n'a pas non 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 ici on parle de kioutu oh il n'y a pas le kinyarwanda c'est la même langue écoutez le kinyarwanda c'est une langue attribuée à un état tu vas parler une langue étrangère encore reconnaître une langue étrangère sur un sol de la compréhension elle est la même non 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 mon cher ici on parle de kioutu tu comprenez on parle de kioutu les bas conjo parle de kioutu les bananes de congo par les kinandes vous comprenez les bas les bas les bas les bas de la rwanda parler le kinyarwanda le hutu congolais parle de kioutu pourquoi dire les hutus congolais donc il y aurait des routes aussi belges ou français oui il ya des outouis belges français comme il ya des congolais belges qui ont opté pour une autre nationalité même si c'est nous ils sont plus congolais effectivement alors c'est pourquoi je vous dis lui a comparé dans la langue de son pays vous comprenez son pays pas pas que se dire d'origine son pays et il a insisté moi je vais comparer dans cette langue là vous comprenez donc il a comparé il est en train de subir vous savez c'est cette situation c'est une leçon pour les autres pour dire on ne sera jamais fort éternellement ne pas dire on doit se limiter de commettre des bavis des dégâts sur les êtres si bien nous sommes passagers dieu nous délègue pour état et nous devons profiter de ces temps pour faire du bien aux autres et non du mal voilà comment on est orienté de changer d'avion en avion pour l'amener dans des prisons à l'extérieur ça fait la haute ça fait pitié un adventiste pratiquant ça fait ça fait la haute mon cher pour lui nous allons finir par cette photo je crois que vous l'avez déjà regardé ah oui c'est le président de la magistrat c'est le président tu sais que tu as été récits c'est donc c'était hier mercredi à la maison blanche tu sais qu'il ya un bref entretien bilatéral avec le président joe biden dans les bureaux voilà en fait c'est ce qui me retient ici c'est la photo je vois les sourires du fils des sphinx ça vous dit quoi monsieur ziramba apparemment sur le plan diplomatique il est en train d'appuyer sur l'accélérateur en tout cas apparemment les choses sourient pour le congo sur le plan diplomatique c'est tout le monde qui prend à coeur la cause de ces pays et je vais de lire même une des pêches la belgique aussi je vais de suivre cela belgique qui condamne les rwandais et d'ailleurs menace des coupes personnels de développement au rwanda je crois que non les choses avancent quand même pas mal aux pousses avec un peuple aussi dynamique vous voyez que le peuple congolais fait attendre sa voie à travers les manifestations publiques vous avez vu les prêtres et les évêques sur le riz bon la bélgique c'est un phénomène c'est un pays ami un pays auquel on traite des gales égales il n'a jamais de quoi quoi on traite égale égale non non mais c'est ça c'est un peu métropole ça il faut le dire vous avez le partenaire ce n'est pas vous qui avez créé cette c'est cet adjectif métropole vous comprenez c'est un adjectif qualificatif pays métropole et donc vous êtes dans le train d'égal égale égale c'est pas égal mon cher c'est pas égal il faut il faut reconnaître les mérites sur les petits on est petit mais aussi au moins les chefs de l'état mais pour ce sommet et sa fric pour les congolais nous retiennent quoi qu'est ce que nous gagnons dans ça bon je vais devoir une signature de l'accord sur sur le transfert et le transfert énergétique avec les batteries oui qui seront fabriqués ici au congo est-ce qu'on va accepter vraiment que ça se passe au congo ça va se faire au congo donc nous sommes un peuple qui mérite mieux parce que c'est nous qui détenons les ressources naturelles qui vont qui vont créer ce batterie là premier pays c'est parmi les pays riches mais dont sa population reste toujours pauvre on voit ce que c'est pas sa cagnon au chine ça fait pitié effectivement ce sont les conséquences de la guerre et nous devons quitter ce cycle de la guerre vous comprenez et toutes toutes les énergies que nous déménageons voyez combien nous voulons vieillir dans la lutte pour la paix dans ce pays voyez toute la jeunesse sacrifiée dans la lutte en train de demander la paix mais pour nous pensons que ça va aller nous sommes optimistes ça va aller merci beaucoup zilambayari et surtout que le président tchisekedi est là on approche les élections il sollicite également l'appui de tous les congolais pour avoir un deuxième mandat je vois vous êtes en train de sourire parce que vous savez que vous allez apporter encore votre voix au président tchisekedi merci à tout cas d'avoir été là il faut cesser avec les polémiques vous savez que c'est un président de la république s'il sollicite maintenant c'est une histoire des politiciens nous nous serons là pour l'observation des élections on va voir qui va gagner on a suivi moukoui qui est d'ailleurs aujourd'hui à goma nous avons appris qu'il serait à goma aujourd'hui à l'heure où on réalise cet entretien moukoui qui est aussi qu'il ne cesse de manifester ses ambitions à la présidentielle et 2023 bon c'est tout c'est le moyen l'an de si toute la population de goma me dit sinon bon nous allons continuer toi toi tu seras candidat non moi je serai candidat aussi donc la constitution ne me l'intervient pas vous n'êtes pas victime de la loi, loi tchani ou autre, des pères et des maires non je suis des pères et des maires je suis des pères et des maires oui je suis des pères et des maires en tout cas pour moi vous ne pouvez pas même discuter je n'ai jamais pris une autre nationalité moi aussi je peux postuler si toute la population de la rdc me dit bon nous cotisons pour toi tu seras candidat je serai candidat président de la république est-ce que moukoui qui sera un candidat potentiel pour ces pays bon c'est ce qu'il sent en lui s'il sent cette vocation de servir son pays pour et qui va il va laisser à opérer disons à réparer voilà c'est ça l'on l'a vu à des états les enfants ce sont les mondes à des étapes on peut on peut on peut être enseignant aujourd'hui et de venir de mes gouverneurs le gouverneur qui est l'un effet militaire un commandant au niveau de l'état-major général est-ce qu'il pensait qu'il serait un gouverneur bon la vie a des étapes merci donc nous devons accepter là où la vie nous amène mais le faire avec beaucoup de série et beaucoup d'amour pour la patrie merci beaucoup c'est par ces mots que nous mettons fait à cet entretien merci en tout cas d'avoir été là ce matin merci mesdames et messieurs aussi de nous avoir regardé j'ai fixé rendez vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye